Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'avais envie de vous faire une petite vidéo parce que je me sens appelée par vous faire une guidance de ce que je reçois aujourd'hui, voilà, des guides, je sais pas, de l'univers, pour ça j'avais envie de m'inspirer du livre oracle de Mathilda, les guidances de Mathilda, voilà, que je me suis procurée il n'y a pas très longtemps, je n'ai pas du tout d'action chez elle ou quoi que ce soit, mais je vous le présente parce qu'il est vraiment très beau, et je vais m'en inspirer pour la guidance, donc voilà, j'ai aussi des petits papiers comme ça, donc je vais commencer. Donc ça va être un message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, voilà, qui vont se sentir en connexion vis-à-vis de mes vibrations, parce que voilà, on a tout à peu près des vibrations, des énergies, donc j'avais envie de faire cette guidance pour toutes celles qui se retrouvent, enfin qui se sentent appelées par, qui se retrouvent dans mon énergie, voilà, je vais y arriver. Et pour moi je crois vraiment aux familles d'âmes, donc c'est pour ma famille d'âmes, voilà, pour toutes les personnes qui sont en chemin, qui vont sur la vibration. Pourquoi pas, ose, voilà, ça c'est le message, alors vous, vous le visez peut-être à l'envers. Pourquoi pas, un point de dérogation, ose. Alors qu'est-ce que ça m'évoque ? Donc là, là ce que j'entends, ce que je perçois, c'est qu'en fait, il y a quelque chose que dans notre vie on aimerait oser, qu'on n'arrive pas, ou qu'on ne se permet pas, voilà, on ne s'autorise pas d'oser. Pourquoi pas, ça pose la question, alors ça veut dire que tu te mets des questions tout le temps, mais est-ce que c'est possible, enfin voilà, il y a beaucoup de questions qui fusent, beaucoup de doutes, et en fait j'ai l'impression que tu vas chercher toutes les excuses qui fait que tu ne vas pas oser, alors que là on te demande, mais pourquoi pas, pourquoi ça ne serait pas possible ? Et si tu regardais justement le point de vue positif des choses, si ça se réalisait ce que tu osais, ce serait quoi les conséquences ? Voilà, c'est de partir sur le schéma inverse en fait, parce que là j'ai l'impression que les peurs, les blocages, tout ce qui est mental, ça fût, ça compresse en fait la tête, là j'ai la tête qui me compresse, et il y a quelque chose de l'ordre de en fait, est-ce que tu vas enfin te choisir ? Est-ce que tu vas enfin ? Parce que le ose, c'est quand même, voilà, c'est ose, vas-y quoi. Voilà, il n'y a pas de danger en fait, il y a, c'est, c'est, c'est... J'ai l'impression qu'on aurait, enfin pour moi, je me vois comme ça, enfin je vois quelque chose, une image, c'est de prendre un crayon à papier, de poser pourquoi pas, et ensuite de répondre, commençant par des questions avec pourquoi. Déjà pourquoi, pourquoi je n'ose pas, pourquoi ça me fait peur ? Déjà poser des questions comme ça. Pourquoi ça me fait vibrer ? Pourquoi ? Voilà. Et en fait, quand on a la réponse à une première question, pourquoi, l'idée c'est de repartir sur la réponse, et de reposer une question avec pourquoi. Je ne sais pas si c'est compréhensible. Par exemple, je ne sais pas, c'est assez utilisé en coaching ces choses-là, mais pourquoi, donc pourquoi je n'ose pas faire telle chose ? Donc je réponds parce que j'ai peur d'être jugée, j'ai peur de... enfin voilà, plein d'exemples. Et après de dire, mais pourquoi j'ai peur d'être jugée ? Et ensuite, on déroule, on défile, on défile, on défile en fait. Et à un moment donné, on va arriver à des... Voilà, des réponses qu'on n'aurait pas du tout soupçonnées que, enfin en tout cas, notre mental n'aurait pas été creusé jusque-là, et qu'en fait, c'est notre inconscient qui va répondre. Donc c'est vraiment de faire confiance à ça. Moi, l'écriture, c'est un outil qui me parle. Voilà, je vous le partage parce que c'est... Je prends aussi ce conseil pour moi d'ailleurs, donc voilà. Mais voilà, cette carte de pourquoi pas, c'est... Mais voilà, essaye. Il faut essayer dans la vie. Il faut essayer de tenter et voilà. Donc là, je demande s'il y a autre message par rapport à ça. Alors là, on parle de ose être qui tu es. Ose maintenant t'incarner pour ce que tu es, ce que tu ressens. En fait, là, j'ai l'image d'une personne qui se met à nu, qui se met devant un public sur une scène qui ose briller. Enfin voilà, c'est les mots que j'ai. Qui ose rayonner, tout simplement. Enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, j'ai ces images d'oser des choses qui nous mettent vraiment... Enfin, en tant que personne, mais aussi en tant que âme, ce qu'on demande à nous, enfin, famille d'âmes, donc je m'inclus dedans, c'est d'aller dans des choses qui ne sont pas forcément confortables pour notre égo, pour notre mental, mais d'aller dans des choses pour qui notre cœur vibre. Voilà, j'ai en fait, j'ai une image aussi d'une boîte. Dedans, il y a tous vos rêves, tout ce que vous aimeriez, voilà, tout ce que vous souhaiteriez réaliser dans votre vie. J'ai même des plans jusqu'à 10 ans, quoi. Enfin, je sens des personnes qui voient très loin, en fait. Donc, c'est super. Mais ça crée une montagne de peur. Je vois comme une grande montagne à escalader et tout. Et alors là, perdre toute motivation, perdre tout espoir en me disant mais je n'y arriverai jamais. C'est trop beau pour être vrai. C'est trop pour moi. Enfin, voilà. En fait, j'ai toutes ces croyances qui arrivent, là. Ces fausses croyances, ces croyances limitantes. J'ai tout ça qui arrive et d'ailleurs, on me dit si ça ne t'appartient pas, ce ne sont pas, ce sont des, voilà, des peurs qui peuvent être aussi d'autres mémoires. Enfin, ça, on parlera peut-être à un autre moment. Là, ce qui est important, c'est en fait, revenir à soi, en fait, et de libérer, même toutes ces peurs-là, en fait, les écrire. Enfin, moi, je vois vraiment quelque chose de les écrire, de même faire un rituel avec, de les brûler ou de... Mais je sens vraiment que... Voilà quoi. En fait, vous avez cette boîte avec vos rêves. Alors là, la proposition, c'est plutôt... Peut-être, si ça peut soulager, d'enlever quelques rêves de cette boîte, de les mettre dans une boîte destinée à long terme, c'est-à-dire déjà, de classifier les boîtes, c'est-à-dire, voilà, cette boîte-là, ça sera pour du long terme avec ces rêves-là. Comme ça, il y a moins de pression, moins de... Oh là là, j'y arriverai jamais. Et de sélectionner, en fait, dans tous ces rêves qu'on a, ceux qui nous paraissent... Enfin, comment dire... Oui, à la fois concrets et réalisables dans un temps... Je ne sais pas moi, un an, deux ans... Voilà. Se donner des petits objectifs et des délais, en fait, des timings pour que notre mental soit rassuré aussi. Parce que c'est ça, en fait. C'est d'écouter son cœur mais d'agir en fonction donc avec son cœur mais aussi en prenant en compte le mental qui, lui, veut maîtriser, contrôler. Moi, je parle en connaissance de cause. Donc, du coup, voilà, c'est de prendre... Faire une sélection de ses rêves, de les noter, tous ces projets qu'on a envie de réaliser et de voir, concrètement, voilà, ma réalité, c'est ça aujourd'hui. D'être très pragmatique, en fait, de se dire, ça, ça rentrerait dans cette boîte des un an, ça, ça rentrerait dans cette boîte des dix ans, des cinq ans. Voilà. Mais déjà, premièrement, moi, je pense qu'il faut vraiment partir par la boîte la plus proche de nous, celle qui... celle où on a mis des rêves qui sont vraiment ceux qui nous tiennent vraiment à cœur à réaliser dans les six prochains mois, voire un... Enfin, ouais, dans les six prochains mois, je pense. Déjà, à partir de ça, des projets qu'on a depuis longtemps en attente où vraiment on passe les autres avant nous ou, voilà, de se dire, dans ces six mois, voilà, c'est ça que j'ai envie de manifester. Donc, les noter, peut-être les mettre sur des petits bouts de papier comme ça aussi. Se créer une boîte, ça peut être aussi quelque chose comme ça que vous pouvez aussi mettre dans la matière. Vous prenez une boîte, vous mettez vos rêves comme ça, avec en dessous, par exemple, enfin, la boîte, ça peut s'appeler, je ne sais pas, vous la décorez ou en tout cas, ça peut être une boîte spécial rêve ou spécial projet. Et dedans, voilà, vous en mettez, alors, moi, je dirais pas plus de 3-4 quoi, parce qu'après, c'est pareil, le mental, il va se dire, mais jamais je vais pouvoir réaliser tout ça. Donc, je pense qu'il faut être assez plutôt, voilà, il faut plutôt aller petit et pas trop, trop non plus, partir loin, tout ça. Et puis, j'ai l'idée aussi parce que moi, je le fais, c'est de, mettre un billet, par exemple, d'argent dans cette boîte. Moi, je mets une boîte, je mets pas forcément mes rêves, mais je dis que c'est une boîte qui maintiendra l'argent dans cette boîte et qui, je ne sais plus comment j'ai exprimé ça, je vous referai une petite vidéo sur ce rituel, mais je sais que vous pouvez, enfin, voilà, ça peut aussi donner de la valeur à vos rêves, à vos projets, puisqu'il y aura ce billet que vous aurez mis et qui restera dans cette boîte. pardon, et qui pourra accueillir d'autres énergies, d'autres argents, parce que vous avez mis cette intention. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que j'ai d'autre comme message à vous délivrer ? Alors là, j'ai l'image d'arc-en-ciel qui arrive. Je ne sais pas si c'est en lien avec les Pléiades, je ne sais pas si vous connaissez, vous regarderez, ce sont des êtres galactiques, moi je me reconnais vraiment dans les Pléiades, les traits de caractère, les caractéristiques et tout ça. Mais j'ai des arc-en-ciel, alors j'ai des arc-en-ciel, je perçois des arc-en-ciel. Alors pour moi, le message, c'est encore les rêves, mais c'est de plonger dans l'arc-en-ciel. C'est assez étrange comme image. Comme si, en fait, vous avez besoin de vous emplir de couleurs à l'intérieur de vous. Alors là, ça me montre des enfants qui jouent, qui dessinent. Là, clairement, on vous invite à vous lâcher, on vous invite à dessiner, enfin, voilà, à jouer avec des couleurs. C'est vraiment ce qu'on me montre là. de se promener au plus proche des arbres, alors en forêt ou dans un... mais d'aller se ressourcer. Voilà, d'aller se ressourcer, ça, c'est important. j'ai encore l'écriture qui arrive. Pour moi, il n'y a pas de hasard. C'est... Prenez votre crayon, laissez couler ce qui vous passe par la tête, mais en fait, il faut que ça soit extériorisé pour que... pour que vous y voyez plus clair. Est-ce que j'ai d'autres choses par rapport à pourquoi pas, ose, enfin, par rapport à d'autres choses... Non. Je pense que c'est terminé. Ouais, 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 c'est terminé. Bon, j'ai l'arc-en-ciel qui est là. Allez voir la signification de l'arc-en-ciel si ça vous intéresse. Peut-être que j'irai regarder aussi la signification et je vous ferai un petit mot sous la vidéo. voilà, j'ai aussi le message de la libellule qui arrive. Donc, ça c'est plutôt un message pour moi. Donc, je le prends. Je sens qu'une petite libellule voudrait communiquer avec moi ou plusieurs d'ailleurs. Bon, je sens que le message c'est qu'elles ont un message à me livrer en communication intuitive. ok, j'ai compris. voilà les amis, je vais vous laisser sur ces quelques mots, ces réflexions, ces petits, voilà, ces petites, cette proposition-là. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que, est-ce que vous avez fait ces, ces, voilà, ces petits, ces propositions-là, est-ce que vous les avez appliquées, qu'est-ce que vous ressentez, et est-ce que cette guidance vous a parlé, est-ce qu'elle vous a, voilà, amené des pistes de réflexion, des prises de conscience. Je serais contente d'échanger avec vous dessus, et, et voilà, dès à présent, je ferai un petit peu plus de vidéos maintenant, que ce soit guidance ou autre, je sens qu'il y a autre chose qui va arriver, donc je me laisse le temps d'accueillir tout ça. En tous les cas, je serais contente de partager avec vous. Je vous embrasse bien fort, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada